Bonjour aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon expérience avec Unicorn Overlord ça va être une petite critique mais en même temps un peu le plaisir que j'ai eu à jouer parce que honnêtement je vais probablement parler pendant 10 minutes juste du gameplay donc je vais essayer quand même qu'on s'y ait ça un petit peu toute la patente il n'y aura pas de spoiler évidemment dans cette vidéo là mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer Unicorn Overlord et c'est ce que cette vidéo là va faire ça veut dire vous le dire à quel point j'ai eu du fun avec ça donc tout d'abord j'ai réussi à finir ce jeu là dans un délai de temps quand même respectable parce que ça m'a pris presque 70 heures finir le jeu avec un play 2 à 100% évidemment quand tu finis le jeu tu débloques de nouvelles difficultés fuck ça je ne l'ai pas fait mais un play 2 ça m'a quand même pris beaucoup de temps mais j'ai fait à 100% toutes les affaires que je pouvais faire à l'intérieur de tout ça et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir c'est pour ça que ça a passé aussi vite que j'ai réussi à mettre autant de temps puis à tasser des affaires dans l'horreur pour réussir même à le rentrer des fois couper un peu même sur les heures de sommeil pour réussir à jouer ça parce que j'avais juste trop de fun j'avais trop de fun de jouer ça c'est tellement bon ce jeu là j'ai vraiment eu beaucoup 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 de plaisir donc on va commencer tout de suite en disant que c'est Vanilla Wear en arrière de tout ça et c'est une solide présentation Vanilla Wear si vous ne connaissez pas c'est les autres qui ont fait les 13 Sentinelles et entre autres Dragon Crown c'est des jeux que j'ai déjà parlé dans le passé j'ai fait des vidéos dessus et c'est des jeux que j'aime beaucoup c'est tellement beau à niveau de la présentation ce qu'ils font cette compagnie là c'est dessiné à la main, c'est 2D, c'est bien animé moi j'adore ça et honnêtement au niveau graphique on a un jeu qui est impeccable à mon goût, à moi donc évidemment une espèce de HD 2D que Square Enix utilise entre autres pour Octopat Traveller on l'a vu aussi avec Triangle Stratégie, c'est un peu similaire évidemment ça fait vieux mais en même temps c'est beau nouveau et ça c'est quand tu te promènes dans la carte lorsque tu tombes en combat où il y a des scènes c'est évidemment des personnages en 2D très bien dessinés c'est super beau moi j'ai adoré ça la musique est excellente aussi donc honnêtement, ce jeu là au niveau de la présentation c'est soigné, c'est beau exactement comme Vanilla Rare est capable de le faire donc ça encore une fois c'est un travail impeccable et c'est une grosse force du jeu ensuite peut-être sa plus grosse faiblesse c'est son histoire encore une fois je rentrerai pas dans les détails au niveau peut-être de Spoiler et autres on va à vraiment très large mais quand j'ai parlé du démo que j'avais joué que je trouvais, j'espère qu'ils vont arriver à un petit quelque chose puis si vous connaissez Vanilla Rare, vous savez un peu ce qu'ils sont capables de faire comme type d'histoire les 13 Sentinels étaient reconnus pour avoir une histoire complètement rocambolesque je m'entendrais vraiment avoir quelque chose qui me surprenne puis quelque chose qui revire de bord à un moment donné mais malheureusement on est vraiment dans du très classique qui est même un peu trop linéaire peut-être tu peux quand même aller à gauche ou à droite à quelques moments mais il n'y a pas de choix vraiment qui va faire un impact réellement important il va avoir une bonne ou mauvaise fin, c'est un peu comme un classique si on veut là-dedans mais dans l'ensemble j'ai été un peu déçu disons, je m'attendais à plus mais principalement parce que c'était Vanilla Rare puis je m'attendais vraiment à qu'elle soit une surprise mais probablement que ça aurait été une autre compagnie qui l'aurait faite puis j'aurais dit ah c'est correct là c'est l'histoire du méchant, le méchant attend dans son château tout le long pendant que toi tu prends des mois à tout détruire ce qu'il est en train de construire pendant je ne sais pas combien de temps lui il a pris mais rapidement réussir à détruire toutes ses autres armées, ses autres continents qui sont moins haut niveau qu'évidemment dans le centre et en réalité il aurait pu juste t'écraser en commençant, t'étais à côté donc évidemment il y a un peu ça mais c'est un classique dans les jeux vidéo je pense qu'on peut réussir à passer par-dessus puis dans l'ensemble, oui l'histoire n'est pas fabuleuse parce que je pense qu'on aurait pu pousser certaines histoires de personnages un peu plus loin même ceux qui ont quand même un bon impact n'ont pas assez on dirait puis pourtant il y a quand même beaucoup de textes il y a tellement de personnages qu'on ne voit même pas en plus donc dans l'ensemble, on a comme quatre continents autour du continent du premier on va avoir une espèce d'histoire dans chacun des continents à les compléter c'est quand même bien, c'est très bien même pour certains jeux vidéo mais pour Vanina Ware, je m'attendais vraiment à avoir un petit peu de surprise puis finalement il n'y a rien de rocambolesque qui va arriver l'histoire va se passer exactement comme tu penses que ça va se passer il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là donc oui c'est une faiblesse mais en même temps ça fait le travail puis c'est bien fait pareil il y a peut-être la traduction qui est un peu over the top c'est ce que j'ai pu lire là donc ça a l'air qu'il n'y avait pas autant de mots on a essayé de le traduire je vous dirais là un peu comme on le voit un peu dans la littérature médiévale fantastique avec quand même beaucoup de mots quand le monde jase donc des fois il y a comme quelques mots qui ne servent à rien pour réussir à dire à peu près la même affaire mais honnêtement c'est des petits détails que je peux facilement passer d'éponge parce que le gameplay de ce jeu-là il est vraiment fou là c'est là que tu embarques dans quelque chose de malade parce que tu vas jouer un jeu qui est évidemment un jeu de stratégie en temps réel donc tu vas bouger des bataillons d'unité en temps réel sur une carte et là il va falloir aller prendre des points de contrôle à différents endroits ces points de contrôle de rôle vous donnent un gros avantage habituellement ça va vous permettre de déployer d'autres unités rendues à ce point-là donc permettre de déplacer vos troupes plus rapidement mais aussi ça permet de vous restaurer vos vies et aussi de regagner quand vous vous battez et défendez ces points-là ça ne consomme pas de stamina parce que lorsque vous quittez ces points-là ça va consommer des stamina et chaque bataillon dépendamment du leader que vous allez choisir il va y avoir un certain nombre de combats qu'il va pouvoir réaliser avant de prendre une pause et la pause est quand même pas mal longue donc il va falloir prendre un item ou utiliser des habiletés spéciales pour réussir à regagner du stamina puis continuer à faire des combats je vais continuer à déblager plein de choses sur le gameplay parce que c'est vraiment trippant mais évidemment ça c'est la base ça veut dire une carte, des bataillons tu bouges, tu contrôles différents points importants des forteresses, des villages il va y avoir aussi des petits tours il va y avoir des balises et des catapules qui vont vous permettre aussi de faire du dégât rapidement évidemment à l'adversaire donc ça c'est la carte mais évidemment là où ça pousse vraiment loin puis qu'il devient trippant au bout de ce jeu-là c'est que lorsque votre unité votre bataillon va arriver contre un autre bataillon là ça enclage un combat de tour à tour mais que tu contrôles pas donc ça veut dire que les unités vont attaquer selon un ordre que tu vas avoir donné avant le combat donc une espèce de planification et de préparation avant que ton bataillon part au combat est vraiment très important parce que lorsqu'il va arriver contre le bataillon ce que tu vas dire comme ordre initialement c'est ce qu'ils vont appliquer lorsque ça va commencer puis ça peut littéralement faire la différence complètement entre tu perds ou tu gagnes à ce moment-là juste de qu'est-ce que tu as dit que chaque unité a de faire et à quel moment comment ça c'est tout c'est géré donc évidemment vous avez un bataillon qui va aller jusqu'à 5 unités l'unité va avoir des cristaux des cristaux bleus des cristaux rouges des cristaux rouges c'est comme des attaques traditionnelles et des cristaux bleus c'est comme des habiletés spéciales qui vont se déclencher selon certaines conditions donc tu vas faire des attaques rouges il va y avoir des attaques cristaux qui vont être de 1 qui vont être des attaques relativement de base il va y avoir des attaques de cristaux qui vont être de 2 qui vont être des attaques un peu plus fortes ça va aller jusqu'à 3 je pense qu'il n'y a pas 4 puis il y a probablement une ou peut-être une habileté ou deux qui prennent 4 il n'y en a vraiment pas beaucoup et ton personnage commence avec techniquement un cristaux lorsqu'il va passer à la deuxième classe parce que chaque classe va avoir une évolution en chacune des classes vous allez gagner un cristaux supplémentaire et vous pouvez utiliser des équipements qui vont vous donner des cristaux supplémentaires jusqu'à 4 il y a des habiletés qui peuvent aussi transférer des cristaux bleus au rouge ou du rouge au bleu il y a aussi le voleur qui va être capable d'en voler pour être capable d'en utiliser plus puis l'adversaire va en avoir moins ça aussi c'est pas l'alpha comme habileté donc évidemment on va jouer un peu ces cristaux là pour pouvoir justement savoir quelle habileté qui va partir quand et de quelle manière donc ça vous comprenez que ça peut devenir rapidement complexe parce que là je vous ai parlé de classe il y en a énormément beaucoup je sais pas comment il y en a mais il y en a vraiment une panoplie c'est vraiment impressionnant la quantité de classes qu'il y a dans ce jeu là et ça fait en sorte qu'il y a plein de possibilités parce que chaque classe va avoir une séquence d'habiletés différentes et chaque classe qu'avec une autre peut faire une synergie d'habiletés vraiment complètement une par rapport à l'autre ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu où j'allais me coucher le soir puis je continuais à penser au type d'habileté puis aux trucs aux possibilités que je pouvais réussir à avoir avec ça honnêtement c'était vraiment le fun de trouver les meilleures combinaisons de bataillons pour réussir à maximiser si vous voulez ma force de chacun de mes bataillons les équipements vont avoir aussi certaines habiletés autant de cristaux rouges ou de cristaux bleus donc des passifs ou des attaques qui vont venir beaucoup changer la donne et à la fin les équipements vont tellement changer que ça brise pratiquement tout le jeu j'ai eu une certaine facilité à faire le jeu cependant c'est peut-être un défaut où le jeu est relativement facile après 15-20 heures quand j'ai gagné l'habileté à passer à la prochaine à évoluer mes classes c'était déjà très facile et là j'ai dit là c'était rendu absurde c'est sûr qu'au moment que j'ai changé mes classes j'ai passé un niveau expert il y a 3 niveaux initialement parce que c'était vraiment trop facile et avec mes nouvelles classes c'était encore plus facile le jeu même à expert c'était vraiment très facile c'est appris la fin du 3ème 4ème continent il y en a 4 au total avant que je sois obligé de commencer à penser un peu plus à comment placer mes unités comme il faut puis à upgrader leur équipement puis là commencer à m'améliorer si on veut j'ai réussi à faire le premier continent puis à la fin complètement j'ai comme maximisé mes affaires et j'ai écrasé le dernier boss comme s'il n'y avait pas de lendemain c'était vraiment très 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 facile parce qu'avec l'équipement quand tu fais toutes les quêtes à gauche puis à droite tu es tellement puissant c'est un peu ridicule ça fait penser évidemment un peu à Zelda Breath of the Wild ou quand tu arrives comme Ganon mais quand tu as tout fait ça va être assez facile évidemment puis c'est un petit peu ça donc quand tu fais le tour de toute la carte avant d'arriver dans le milieu bien évidemment que c'est assez facile puis c'est ça qui est arrivé ça serait le fun ça serait un petit peu plus difficile comme je dis quand tu termines le jeu tu développes un autre niveau qui est encore plus tough tu as comme 5 niveaux de difficulté je pense au total mais il faut que tu recommences le jeu puis il n'y a pas de game plus c'est un peu décevant ça serait très fun de repartir avec ton armée puis déjà tes affaires puis là tu fais juste recommencer le jeu mais tu as déjà tous tes bonhommes puis tu fais chaque encore combat mais là ils sont tous le bon 50 les ennemis puis ils sont super forts tu aurais pu se faire selon moi puis ça aurait été agréable malheureusement c'est pas là incroyable c'est tellement le fun de mixer c'est des milliards de possibilités je ne sais pas ce que ça peut donner mais c'est fou à quel point probablement à plus c'est ridicule à quel point il y a tellement de choses que tu peux faire dans ce jeu-là avec toutes les classes puis les habiletés différentes c'est vraiment trippant et c'est là le gros gros point fort de ce jeu-là évidemment c'est la mécanique de jeu en plus tout ça donc les combats et le fait des combats que tu vas réaliser mais aussi de monter tes bataillons bien c'est accompagné d'un peu l'histoire mais aussi de l'exploration de la carte donc chaque nouveau combat vous allez libérer des nouveaux endroits sur la carte que vous allez pouvoir ensuite explorer et gagner de nouvelles ressources pour améliorer le village dans cette place-là donc ça fait partie un peu d'exploration de la quête secondaire et ça ça va donner d'autres bonus qui vont t'aider dans ta quête et ça c'est vraiment le fun aussi parce que tu as vraiment un gros sentiment de progression à chaque nouveau combat tu gagnes un nouveau de carte que tu peux venir explorer supplémentaire puis là c'est rendu comme de ton bord puis là tu veux voir le prochain continent puis tu veux voir où est-ce que ça va ailleurs puis là quand tu découvres certains villages tu peux prendre un bateau puis là découvrir d'autres codes qui va t'amener ailleurs puis là c'est vraiment trippant juste ça donc même avant même le combat tu es motivé par continuer à apprendre l'expansion puis aller voir toute cette carte-là puis tout ce que tu peux explorer puis voir tous les secrets qui sont à l'intérieur de ça c'est vraiment le fun il y a plein de thèmes cachés partout à gauche puis à droite donc même juste l'exploration de la carte est le fun puis bien chaque fois que tu prends un combat c'est pour gagner encore plus d'exploration c'est super motivant parce que le sentiment de progression était énorme à part ça non seulement tes unités vont de niveau mais en plus tu continues à voir tangiblement que tu es en train de prendre de la progression sur cette carte-là donc le niveau gameplay c'est remarquablement bon et c'est absolument à découvrir si vous êtes moins d'amateur d'un jeu d'RPG et d'un jeu de stratégie vous allez vraiment vraiment avoir du fun avec ce jeu-là c'est assuré malgré ses petits défauts ensuite je terminerais par dire que Unicorn Overlord a vendu plus d'un demi-million de ventes pour vous donner une idée les 13 Sentinels étaient juste sur PS4 par contre ils avaient vendu comme 300 000 après plus d'un an je pense ça a dû prendre une release sur la Switch puis qu'il y avait 4 ans je pense 4 ou 5 ans avant d'atteindre une vente d'un million et là rapidement ils ont fait le demi-million peut-être en une semaine ou deux donc c'est énorme pour Vanilla Ware c'est énorme pour Atlus et là il y a eu une baisse de prix rapidement je pense qu'ils essayent d'aller mousser les ventes le plus possible sortir de l'argent puis financer un deuxième tout de suite parce que je pense qu'à faisant un deuxième ils vont pouvoir le ressortir plus rapidement qu'un Vanilla Ware traditionnel et réussir à nous surprendre peut-être cette fois-là avec un jeu qui va dépasser le boundary tu vois que dans l'histoire il y a quand même l'ouverture pour amener ça ailleurs puis faire quelque chose de plus ils ont gardé des portes ouvertes définitivement donc je crois qu'on va pouvoir avoir un deuxième jeu qui va peut-être aller pousser le gameplay un peu plus loin avoir des nouveaux difficultés évidemment encore plus difficiles puis peut-être une histoire qui va pouvoir se permettre de jouer un petit peu plus avec les limites étant donné qu'ils vont être déjà si on veut avoir une base de jeu déjà bien établie parce qu'ils n'ont rien à changer au niveau si vous voulez du jeu en tant que tel ou du nouveau graphique l'engin tout ce qui a été fait pour développer ce jeu-là ils l'ont déjà c'est juste après ça tu t'amuses un petit peu avec les habiletés les classes puis comment l'histoire évidemment puis qu'est-ce que tu vas explorer mais la base du jeu est solide ils peuvent vraiment vraiment s'amuser à faire une suite avec ça je crois avec une certaine aisance puis avoir un énorme succès parce que ce jeu-là a été vraiment apprécié de la critique et de la majorité des gens qui l'ont joué donc honnêtement jouez à ça c'est super bon j'espère que vous avez aimé aimé mon vidéo qui parlait de ce jeu-là laissez des commentaires juste en dessous puis jouez à ça c'est trop bon ça fait du bien de voir quelque chose qui ressort un peu du louche j'ai vraiment eu du plaisir puis ça fait longtemps que je n'avais pas eu du fun de même à jouer un jeu donc sur ça Unicorn Overlord c'est super bon jouez à ça on se rejoint dans une prochaine vidéo merci puis à la prochaine Sous-titrage ST' 501